La soirée touche à sa fin, mais on s'amuse toujours à SoFab et on aime bien faire des surprises. Donc on vous propose, le temps que le dernier intervenant se prépare, de vous parler un peu d'une initiative. Et vous voyez deux collègues se rapprocher, que vous connaissez bien, Xavier, notre Fab Manager, Seb qui est régulièrement à SoFab, et puis je fais partie aussi un peu de cette histoire. Je vais les laisser se présenter pendant que je mets le slide. On va vous faire juste cinq minutes, on va respecter la même contrainte que les autres. Et bien on n'a pas pu s'empêcher, même si bien sûr on ne concourrait pas sur le TOX, on n'a pas pu s'empêcher nous aussi de faire un petit objet connecté. Donc Sébastien Rotute, je suis ingénieur en informatique et bénévole à SoFab, et aussi depuis pas très longtemps vélo-taffeur. Donc Xavier Le Breton, si vous ne me connaissez pas encore, il faut que vous venez à SoFab. Je suis femme manager, motard, cycliste, anciennement développeur, actuellement bidouilleur. Voilà, donc on va vous présenter Cyclops. On va commencer par une petite question. Qui d'entre vous fait du vélo ici ? Qui d'entre vous parmi les cyclistes s'est déjà fait doubler un peu proche par une voiture ? Et qui a déjà pesté derrière un cycliste parce qu'il voulait doubler mais qu'il n'avait pas la place ? Voilà, on en est venu, en fait, c'est le constat, c'était, il y a de plus en plus de cyclistes. Il faut apprendre à partager la route et il faut potentiellement changer les infrastructures. Donc il faut collecter des données pour identifier les situations à risque et se permettre enfin d'améliorer les choses. Exactement, parce que ce n'est pas un problème irrémédiable, c'est tout simplement que parfois on a du mal, même quand on construit des infrastructures, à identifier les problèmes. Ou alors on pense que c'est le fait de quelques-uns fous dangereux, d'un côté comme de l'autre, du guidon ou du volant. Ou alors on ne prend pas conscience de la fréquence. Et on est tous les trois cyclistes quotidiens, donc on avait à cœur de proposer une solution. Donc cette solution, à qui elle peut s'adresser ? Elle peut s'adresser aux collectivités qui veulent améliorer tout simplement les pistes cyclables sur leur domaine. Aussi aux associations justement qui oeuvrent à la promotion du vélo et de la cohabitation entre cyclistes et autres usagers de la route. Ou plus spécifiquement à tout un chacun cycliste qui souhaite savoir quels sont les lieux à privilégier, les lieux à éviter. Donc on a étudié plusieurs solutions, utiliser les dashcam sur les cyclistes ou sur les voitures, mais ça coûte très cher. Et ça demande beaucoup de process au niveau du traitement d'images. Développer une application pour smartphone qu'on mettrait au guidon. Mais deux problèmes, déjà il faudrait lâcher le guidon et ça peut être dangereux. Et de deux, ça peut être subjectif. Parce que si on se fait doubler par une voiture un peu proche, on peut avoir envie d'appuyer plusieurs fois pour dire que c'est accidentogène. Alors qu'en fait c'est juste le cas d'un conducteur on va dire. Donc c'est pour ça qu'on a créé Cyclops, un objet connecté simple à fixer. Donc on peut le voir sur le slide et aussi ici en vrai, on va le voir plus tard. Donc au niveau design, vu qu'on était à Sofab, on a profité de Sofab. On a mixé les technologies, donc de l'impression 3D, de la découpe laser, du recyclage aussi parce qu'on a utilisé les chambres à air pour se servir pour les attaches. Sachant que l'idée c'était de faire un produit qui soit aussi un petit peu sympa. Et puis, il fallait qu'on montre l'exemple sur des composants faciles d'accès, du prototypage rapide, directement. Un système on-chip Atom que vous avez vu, que vous reverrez, on sert de transition avec la présentation suivante. Mais surtout des capteurs fiables et une faible consommation, c'était important. On a réussi à avoir un prototype qui peut être déployé sans changer de composant pour une première expérimentation, c'était important pour nous. En ce qui concerne la partie traitement et back-end, le flow c'est simplement, les données sont récupérées par la petite appareil au fur et à mesure du trajet du cycliste. Quand il rentre chez lui, il appuie simplement sur un bouton, ce qui va déclencher la connexion au wifi pour envoyer toutes les données sur un serveur distant. Bon, là, dans le cadre du proto, on s'est basé sur un Google Sheet. Bien essayé, mais non, il y a encore une minute du 1. Il n'y a qu'une minute, il est dans le 2 secondes. Bien essayé. Un Google Sheet alimenté par les API Sheetie. Ensuite, une petite transformation des données brutes en GeoGISON qui permet l'affichage sur une carte. Donc, la possibilité de partager tous ces éléments de manière anonyme, mais surtout, l'intérêt du crowdsourcing, c'est qu'on puisse voir l'accumulation sur 3 semaines, sur 3 mois, sur 3 ans et détecter les zones très dangereuses pour notamment les abords de Sofia Antipoli. Ça, c'est un de nos projets. La prochaine étape, c'est le déploiement. On voudrait automatiser la gestion d'une flotte de 10 capteurs. Donc, ça, c'est la première étape. Et après, faire améliorer le projet, ajouter le sens de la circulation, utiliser des heatmaps plutôt que des points afin d'avoir une meilleure visualisation. Et puis, ce qui était parti comme l'idée juste d'utiliser le contexte du SOFAB et du TOX pour faire nous-mêmes de l'électronique, ça se transforme petit à petit. Il y a une nouvelle aventure qui se crée, on est très fiers de l'annoncer et d'en discuter et de fêter ça avec vous tout à l'heure. C'est Cyclesium. Donc, le week-end dernier, on s'est lancé, hop, Cyclesium.fr avec un premier objectif de déployer une flotte de 10 cyclops. Et là, on a fini. Merci beaucoup. Merci.